Je vais peut-être start au E contre Fizz, vu que je joue Electro. Au moins de lui mettre un bon trade niveau 1, si jamais il a laissé de ma gros. Donc à voir, j'ai pas mis de point dans mes sorts et on voit ce que lui il fait. S'il a start au Z, on start au Q. Tant pis, j'aurais raté le minion sinon. Non. Il a start au Z dans tous les cas. Bon, ça a pas l'air d'être un OTP Fizz comme je disais. Donc il a juste pick Fizz parce que c'est un counter de Kata. On a nos chances. On a toutes nos chances. Faut rester concentré. Et tout devrait... Bon, tout devrait pas bien se passer, mais tout peut bien se passer. Pas mal, bon trade. Peut-être pas d'utiliser la potion. Fait rater le minion en plus. Très bonne nouvelle. Merci pour vos follow les gars, c'est gentil. Dommage. Rater les deux minions, c'est pas ouf. Niveau 2. S'il prend un Q, je peux le... Je peux lui reproquer Electro. Il va pas le prendre. On va juste le laisser tranquille. Faire croire qu'on veut Gangtop, par exemple. Ça peut être sympa. Si jamais on peut aider la Karma à farm. Ok, bon, obligé de flash là-dessus. Yvierne qui était bot side. J'en sais qu'il serait top side, tu vois, my bad. J'ai mal... J'ai mal calculé mon coup là-dessus. Je voyais Rengar, je me sentais safe. Du coup, du coup, tout est relancé là. Tout est relancé parce que je perds mon flash. Fizé full life. Rien n'est fait. Ça va frère, on a compris. Ah ouais. Il a vendu sa mère pour me mettre midlife. J'ai bien fait d'ignite le Fizz. Je savais qu'il allait flash out le Yvierne, sinon. Attends, j'ai eu beaucoup de farm, frère. Ça sert à rien de récupérer un kill si derrière, je perds 20 CS. Ça met très très bien ce kill, par contre. Nice. On a la catapulte en plus. On va hard push tout ça. Et en profiter pour back. Ça se trouve, le Fizz est parti fight. Donc il va perdre beaucoup de farm. Malheureusement, la team qui agride. Ok, Karma va peut-être récupérer. Bon, je vais y aller du coup. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bon, ça va. On a bien fait d'y aller du coup. On a bien fait d'y aller. Proto contre Fizz. Proto contre Fizz tous les jours. Et on récupère le cristal de Ruby qui est exceptionnellement fort dans le matchup. Pas trop cancer, MF avec le tir premier item. Tir et comète, surtout. Ça va pas l'air super fun de jouer la grenade contre, ça. C'est game. Non, c'est pas game parce que c'est Fizz. Ça, c'est le problème. Mais mentalement, pour les ennemis, déjà, ça fait mal, ce mot. Ça fait très mal mentalement. Et ça, le mental, ça joue toujours. Tout à l'heure, on a gagné une game parce que leur mid a Rashkit, une game qu'ils allaient gagner. Juste parce que, je sais pas, il perdait sa lane, il était pas content. Alors que la game était potentiellement loose. On va voir de là. Je suis passé 6, le fils perd du farm. Venez. On engage le drake, là. C'est un drake d'eau, en plus. Bon, ça a l'air d'être, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Le fils qui est pas encore niveau 6. On va peut-être envisager d'essayer de le go soon. Ok. Hivern top. Oh, joli. Directement, mana qui fait bouger les mécaniques. Solide. Potentiellement essayer d'y aller. J'ai l'air de s'en douter. On va faire tourner mid. On va éviter de rater trop de farm. Faudrait pas throw notre lead. Le but, ça reste de... Ah merde, il y a une pink ici. Tu m'étonnes qu'il s'en doute. Tu m'étonnes qu'il s'en doute. J'ai juste été vu, en fait. On a l'ESS du mid. On va proto fléau de leash. Potentiellement faire le zonier avant la fléau de leash. Avant le fléau de leash. Encore Fizz au bot. Si la botlane se refait tuée par le Fizz, ça serait un peu chiant. Est-ce que j'ai une plaque ? J'ai pas de plaque. On va courir bot. Fizz récupère un kill. Miaou. Il y a Hivern sur la route. J'arrive, j'arrive. Desi qui m'a... Qui m'a carré. Je sais pas si vous avez vu. J'étais en train de courir dans le stun de Seraphine. Et Desi m'a bump juste avant. Poggers. Merci Desi. Merci la pote Desi. Salut Akatatsuki. Ça va très bien et toi ? Allez, on récupère la proto. Très très cool d'avoir la proto aussi vite. 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu. On a Doran, Bot et proto. C'est Poggers. C'est le sang de la veine desi. Après, j'ai pas la prio. Mais là, le Fizz... C'est drôle parce que n'importe quel autre midliner que Fizz, je protobel depuis la base. Enfin, la base. Dès que je rentre dans sa vision. Et je le chase jusqu'à la mort. Mais Fizz, c'est pas possible. Après, Rengar, c'est un très bon champion. contre Fizz. Vu que Rengar est un anti-burst. Avec Fizz et l'assassin burst par excellence. Ça met plutôt bien. On va essayer d'aider la botlane. Je suis niveau 8. Je suis très tanky. Potentiellement une ward là. Ah merde, elle est niveau 5, la nanny, en fait. On a le Fizz qui décale top. Je n'ai pas de plaque à récup. Je pourrais récupérer la plaque, là, si ils ne mèrent pas top. Ils n'ont pas l'air de risquer la mort. Donc, on va juste récupérer la plaque, tranquille. Ils sont tous les deux full life, il n'y a pas de souci. On n'en récupère qu'une. On a vu qu'Hiverne était bot side. On ne va pas grid plus loin. On va peut-être aller bot side de notre côté. Il n'est pas là, 30 secondes avant qu'il spawn. Le Fizz est toujours au top. On a rattrapé le Fizz en termes de gold. En termes de gold, en termes de minion. Ça nous met très très bien. Ok, Hiverne est bot. Malheureusement, ça va être la mort. Il y a le... Le papateur qui va m'empêcher d'y aller. Le Fizz qui a gardé son ulti, j'imagine. Après, le Fizz qui devrait perdre le 1v1, là. Il n'a pas d'item encore. Il n'a pas d'item. J'ai des runes anti-burst. Normalement, on est bon. Ils ont commencé le drake ou pas ? En quoi Rengo est anti-burst en sachant qu'il burst lui-même ? Parce qu'en fait, Rengar, il régène des PV en fonction de ce qu'il reçoit avec son Z. Et du coup, plus il reçoit de dégâts, plus il va se régène. Et du coup, plus tu lui feras de dégâts en un certain temps, plus moins tu lui feras de dégâts en gros. Si on tue l'AMF, j'aurais pu dash out. J'aurais peut-être pu flash l'AMF, en vrai. C'est laborieux comme fight. J'aurais peut-être pu mieux le prendre. J'avoue que j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'étais slow par le requin de Fizz. Si je m'en rends compte plus tôt, peut-être que je peux mieux jouer. Dommage. Le Fizz était là, je ne pouvais pas vraiment m'enfuir, si ? Je ne sais pas, peut-être que je pouvais m'enfuir, en vrai. T'as raison. On a le bébé Zonia cette fois. T'as l'air fatigué, mal dormi. Il est 2h du mat', ça fait 5h que je stream. Peut-être que la fatigue vient juste du fait que ça fait un moment que je n'ai pas dormi. Sinon, ça va. C'est juste qu'après, on a eu des games où on s'est un peu fait ink. Ah, mon Q qui ne se lance pas. Dommage, le Q qui ne se lance pas là-dessus. C'est vrai que je préfère me focus plus dans la game. Quitte à peut-être avoir l'air un peu fatigué. Pas ouf, ça. J'ai peut-être pu essayer de proto-in. Peut-être un monde où je la récupère derrière. On a bien réussi à bait Luffy's. On a attendu qu'ils pressent E pour Zonia. Histoire qu'on soit sûr de récupérer le kill derrière avec notre flash. Je ne pense pas que j'ai la tour là, pour être honnête. Karma n'a pas assez de mana pour gagner lui en V1. J'ai peut-être la tour, en vrai. Ok, j'ai la tour. On va la récup. Oh, je n'ai pas la tour. Je te fous de ma gamme. Non, c'est une blague. On n'a pas 33 PV la tourelle. Tout ça parce que j'ai gris de la wave, putain. Oh, le mignon ! Allez, une auto ! Elle a 2 PV. Allez, une auto ! Merci, putain. Bon, dommage, je n'ai pas les golds du corps à corps, mais c'est déjà un bon point. Malphys qui est SS. Ok, il est resté. Je n'ai pas de Zonia. Il faut absolument que je récupère un Zonia avant le prochain fight. C'est 800 golds. Le Zonia va être extrêmement important. Mignon MVP. Les minions MVP. Après, le fils a troll à utiliser son E. S'il n'utilise pas son E là-dessus, je pense que c'est fine. C'est une chose. Nice, on a bien joué là. Tant que toujours la tour, frèrement. Il a oublié qu'il avait du poison, son champion. Seraphine. Il y a Yverne aussi. Il n'y a plus de requins sur Fizz. 400 golds. Je crois que je ne l'aurai pas. Je pense que je ne l'aurai pas. Je pourrais vendre le bouclier de Doran aussi. Je ne veux pas vendre le saut noir, mais le bouclier de Doran, il se vend en vrai. Fizz ne devrait pas avoir récupéré son requin avant la prochaine wave. Chier. Chier. Pourquoi je suis tout seul aussi ? Personne ne m'aide à défendre. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu, MyBun. J'aurais dû attendre un petit peu. C'est pour dire à quel point il est débile, ce match-up. Après, on a le même stuff. Ce n'est pas si étonnant qu'il gagne. On va sortir du spawn avec le Zonia. C'est déjà ça. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un monde où je gagnais ce 1v1, si je le prends mieux. Genre proc la protobelt avant et ignite vraiment à la fin. C'est un poil mieux. Cette fois, on a le Zonia, donc on ne devrait plus être inquiété. On ne devrait plus être inquiété de quoi que ce soit. Bien joué le flash. On aura le push mid. Ok, ça c'est bon. TP bot de Karma. Flash out de Ivern. On récupère la tour sans problème. Le drag dans 40, c'est très bien. Moi, m'en battre littéralement les couilles. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh non, pourquoi les alliés se suicident ? On prend la tour. Il n'y a plus de mana sur Jingo. On récupère juste la tour. Le drag, c'est très bien. Calme-toi, MF. Calme-toi, MF. Voyons. Salut, Blaze. Bon, la MF létalité qui va peut-être poser soucis plus tard, mais pour l'instant, ça va. C'est lui, Xavier. Ça va, j'avais une Karma, donc j'ai le droit. On zigzague un petit peu, tout va bien. Bonne nuit, Skyden. En vrai, là, les fights, on les gagne. S'ils veulent les tenter, il n'y a pas de soucis. Après, prochain item, je serai encore plus fort. J'aurais peut-être du ulti avant. Bon, dans tous les cas, ça reste un bon move de un pas. Requins de fils utilisés. Ah, j'ai raté, là, le flash. Attends, quoi ? On ne sait pas c'est quoi, là. Mite ta mère. Elle m'a cassé les couilles. Elle m'a cassé les couilles, j'ai juré. Le flash, c'était peut-être pas très malin, mais bon. Elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé aussi, c'est chiant. Elle m'a saoulé. Pas le droit de saouler les gens comme ça. Bonne nuit à quoi quoi. Ça fait longtemps que tu n'étais pas passé à quoi quoi, non ? C'est quel skin sur Kata ? C'est le Battle Queen, avec un Cro-Manoir. Il passe une bonne nuit. C'est au pull depuis le nouveau stuff. Bah, bro, tu te doutes bien que si avant on jouait Kraken, c'est que c'est quand même moins fort que Kraken. Mais moi, c'était le stuff que je préférais avant, donc je suis très content que ce soit celui qui soit le plus viable. Après, est-ce que c'est le plus viable ? J'en sais rien. C'est juste que je suis content de le jouer. Mais bon, vu que tout le monde a l'air de se mettre à jouer ce stuff, j'imagine que c'est le cas. C'est vrai qu'on a un peu un stuff à Fizz, en fait. À l'ancien Fizz. Si je pense que maintenant, Fizz vaut mieux le jouer avec du mana. Avec un Liandry. C'est vrai qu'on a l'ancien stuff de Fizz, en soi. Pink ici. Pression top, on devrait l'avoir. On a Rengar qui a la dalle. Merde. Je me suis fait body blockade. Clairement pas mort, ça, Rengar. Il a l'air d'être final bot. Ouais, c'est ça, recul, ouais. Recul, ouais. Pas mal, on arrive à deny l'engage. J'ai mon R dans 5. On va récupérer la pression mid. Les émodes de Flash Shadow sont ça. Je suis passé en sous-marin la plupart du temps, mais ouais. Mais je suis jamais loin. Bon, ça va, alors. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Bon, je pense que j'ai le 1v1 contre Fizz, mais il ne faut pas que je le prenne sans avoir assez de vision. Je prends une Red Trinket aussi. Le sidestep, le scripteur, évidemment. Ça devrait être bon. T'as vu la patate qu'il a mis, le Rengar ? Ça va, frère ? Calme-toi. C'est quoi cette patate, là ? Après, voilà, on a un nombre de supports diff. Avant, c'était l'équipe avec le plus de temps qui gagne. Maintenant, c'est l'équipe avec le plus de supports. C'est fine, hein. C'est fine, en vrai. Il n'y a plus que j'ai mon Medjay, on n'a tué personne, mais ne vous en faites pas, j'y crois. Ah oui, c'est bon. Il n'y a plus aucune once de respect, quoi. Qu'est-ce que ce shield ? C'est vrai, ça. Non mais oh, vous nous laissez faire le baron, oui ? Possible, ça ? Non mais ça va pas ! Laissez-nous faire le baron tranquille. Ah, il y a un moment, je suis fed, il faut... Il faut bien que je le montre, là, putain. C'est possible. Ils sont là à tourner autour du baron, là, à casse les couilles. Donc, il nous laisse le faire, un peu. Bon, regarde le shield de Kami, euh, de Karm. Ah, pas de chance. Pas de chance. Regarde, cet enculé. Oh là, Nami, calme-toi. Moi, je suis Katarina, je dash, je dash, je Zonia. Toi, t'es pas Katarina, donc... On se calme. Bon. Jink a bien joué, là, en lançant son Z au même moment. Ce qui fait qu'il est resté immobile un petit peu plus longtemps. Ok, bah, on attend mon prochain Zonia, et GG, hein. Mundo, c'est broken. Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il a pris des très très bons Up Mundo, dernier patch, là. Je sais pas à quel point ça le... Ça l'a bénéficié, mais... Ça a l'air plutôt fort, hein. Le scripteur, comme on l'appelle dans le milieu. C'était pas, évidemment... Je cours vite. N'hésitez pas, évidemment, les clips, tout ça, pour faire plaisir à la Flash Shadow TV. En vrai, on devrait pas aller, genre, bot. Adieu, Seraphine. Oh. Merci, Daisy. Ouais. Allez, bien joué à tous. Qu'il faut finir. Ah, ils ont sur N, GG. Oh. GG. Allez, combien de LP ? En vrai, je dois gagner tellement de LP avec tous mes Dodges, c'est trop marrant. C'est trop, trop marrant. Quoi ? Bah, vas-y, au moment où je fais le malin, je tombe dans le ravin, frère. Je fais plus 19. C'est quoi, ma vie ? J'ai Dodge l'équivalent de 60 LP, frère. Je fais plus 19. C'est quoi, ça ? J'ai Dodge 60, 70 LP, je fais plus 19. Oh, fuck, hein. Fuck, 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 hein. Bon. En tout cas, merci, YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et laissez-moi faire le baron, putain, c'est pas possible. Allez, bye.